Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Dirt Rally 2.0 ! On se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble le rallye de Monte Carlo. Alors petite précision, j'ai changé de configuration de PC, vous l'avez peut-être vu sur Twitter, il est possible que le rendu de cette vidéo soit un peu différent de d'habitude, je recherche encore les paramètres optimaux dans OBS pour enregistrer mon gameplay. Nonobstant, c'est peut-être petit souci, on va se plonger sur ce contenu qui fait partie de la saison 1 du Season Pass du jeu Dirt Rally 2.0. On a déjà testé ensemble deux voitures, la Citroën C4 et la Skoda Fabia WRC, on va voir ce que donne ce rallye. On est en mode contre la montre pour découvrir un petit peu tout cela. Évidemment, on va retrouver ici un contenu identique à celui de Dirt Rally, premier du nom, avec donc des pistes quasiment semblables, de grosses, grosses sections du Turini découpées en plusieurs parties, mais globalement ça reste la même chose. Nous, ce qui nous intéresse, c'est bien la route du Turini, puisqu'on va partir de tout en bas pour arriver tout en haut, avec normalement une section asphalte, une section neige. Donc on va avoir un petit peu le changement de grip parce que j'ai vu chez mes confrères que c'était plutôt positif. Pour tester cette section, j'ai choisi une voiture emblématique, la Ford Escort RS Cossworth des années 90, une tonne de 310 chevaux, 4 cylindres, une boîte 7 vitesses, ça m'étendrait qu'on passe les 7 rapports, malgré tout, sur cette voiture du groupe A. Tout a l'air d'être bon à Monte-Carlo, avec donc cette section de 10 km, il y aura énormément de dénivelé, on va essayer évidemment de ne pas abîmer la voiture, on va éviter de taper, comme le disait si bien de le cours. On démarre à 14h30 cette spéciale, dans des conditions de météo vide, donc sèche, il y aura neige, asphalte et glace, donc 3 adhérences différentes théoriquement. Vous voyez, 762 mètres de dénivelé, ça va donc monter, il y aura de la grimpette, mais je pense que les 4 roues motrices de cette Ford Escort pourront nous aider. Voici donc à quoi ressemble la portion de route que l'on va emprunter, du moins sur la section asphalte, j'espère qu'il y aura un peu plus de neige que ça tout de même, parce qu'on attend depuis longtemps les sections enneigées. Voici la bête, on se retrouve sur la ligne de départ. Allez, c'est parti, on va donc découvrir en compagnie de Stéphane Prévost cette section de route, que l'on connaît bien, puisqu'on l'a pratiqué dans le premier Dirt Rally. Attention à ne pas être trop large ici. Évitons les parapets. Le parapet, Philippe ! Tous les fans de cyclisme. Alors, pour l'instant, le comportement de cette Ford Escort est assez classique. On est sur du tarmac, donc ça ressemble fortement à ce qu'on peut avoir déjà in-game avec notamment la Pologne. J'aurais tellement aimé un retour du rallye d'Allemagne. Alors, ça n'est pas la seule course, le seul rallye qui accueillera la neige. Dans cette saison 1 du Season Pass, on devrait avoir le rallye de Suède qui devrait faire son apparition. Lui qui sera un rallye full neige. Sera-t-il le même que dans Dirt 1 ? C'est tout à fait possible. On va allumer un petit peu les phares, histoire de voir où on va. Vous allez d'ailleurs voir, en mode replay, quelque chose de très marrant. Ce sont les phares qui passent par les clignoteurs. Latéro, les warnings, c'est assez marrant. On a manqué déjà de taper. Premier phare à main. On tire au câble. Ça se passe bien. Pas loin du muret. Pour l'instant, ce n'est pas transcendant. Ce sont des routes un peu étroites, évidemment. Ce sont des écoles de montagne. Mais au-delà de ça, ça reste extrêmement classique. Droite 4, on va le prendre prudemment. Je ne comprends toujours pas comment certains parviennent à se garer sur ces routes de montagne sans avoir peur. J'aurais trop... Ici, je rate mon freinage. La voiture noire, elle tombe 500 mètres plus bas. C'est absolument terrible. Alors, beaucoup de gens ont critiqué, à juste titre, le force feedback, notamment sur les volants de Crossmaster. Non pas dû au volant, mais dû au force feedback du jeu. Là, on commence à avoir un peu de neige. Ça devient intéressant. Par son manque de variété, notamment dans les sections sableuses et poussiéreuses des rallies déjà présents. Ça glisse ! Ah oui, d'accord. OK. Là, ça glissait. Je ne sais pas si c'est moi ou si c'est le jeu. On est sur une section là où il y a de la glace. Ah oui, en fait, ça glisse. Voilà. Je comprends mieux maintenant ce que j'ai pu voir un peu partout. Effectivement, le sentiment de glisse est exacerbé quand il y a de la glace. Alors, c'est bien. Je vais m'attendre pour confirmer mes propos quand même. Ah oui, d'accord, ça glisse. OK. Donc, ça crée une modification du force feedback qui devient extrêmement loose, extrêmement mou. Et ça donne cette sensation. Très, très agréable. On retrouve du tarmac, donc du grip. Et il y a même la sensation très agréable de votre voiture qui flotte. Vous savez ? On avait ça dans Durtrally, premier du nom. Et c'était un gros défaut. Je trouve qu'ici, sur la neige, ça scie particulièrement aux conditions. Ah oui, effectivement, ça glisse. Mais c'est particulier dans les sections verts glacés. Et voilà, la différence avec le tarmac et la glace est vraiment marquée. Alors, est-ce que, n'ayant jamais fait de rallye de ma simple existence, je ne sais pas pour vous, mais est-ce qu'il y a vraiment des pilotes de rallye qui ont déjà fait des rallies avec de la neige ? Dites-moi en commentaire, sincèrement, est-ce que vous avez vraiment une grosse différence de grip ? Enfin, en tout cas, aussi marquée entre une section avec un peu de tarmac et un peu de glace ? Alors oui, j'ai déjà roulé sur la neige, je ne suis pas un novice non plus, mais je trouve que c'est très marqué dans le jeu, peut-être même un peu trop. Alors imaginez ça avec une voiture comme une Quattro ou une Stratos, constamment à la dérive, en propulsion, ça peut être très très fun. On fera peut-être une vidéo là-dessus d'ailleurs. Et en passant la puissance au sol dans les sections serrées sur tarmac, on a bien du grip et là, hop là, le volant est bien parti. Le force une back n'est pas mauvais, c'est sans doute la meilleure sensation de grip que j'ai dans le jeu depuis qu'il est sorti. Alors du coup, je ne l'ai pas précisé, mais cette section est disponible de Monte-Carlo en pack dans le season pass, mais également à l'achat unique pour 3,45€. Et je me dis que s'il vous reste un peu de sous sur votre porte-monnaie Steam, ça peut être un bon investissement. En tout cas, l'escorte s'en sort très très bien. Ah, j'ai complètement loupé mon frein à main. Ah oui, non mais là, les sections passaient à accélérer avec la voiture qui glisse du train arrière, constamment à corriger. Sans aide évidemment, c'est vraiment fun, même avec une 4 roues motrices. Vous pouvez s'imaginer ça, comme je disais, avec une voiture qui a une transmission en propulsion, ça peut être vraiment fun. Bah écoutez, c'est une très très bonne surprise. Je ne m'attendais à pas grand chose, je ne suis pas du tout déçu. Je m'attendais à un simple remake du rallye du premier. Alors, on ne va pas se voiler la face sans plus. À l'image des autres rallies, lorsque vous allez beaucoup jouer à ce jeu, l'incertitude d'arriver sur des segments glissants va disparaître, puisque vous allez commencer à connaître les sections. Donc, ça ne va plus du tout vous surprendre. Ah, début d'abord. Précisons que Stéphane Prévo a dit, début de sol neige. Donc là, on change. Ah oui, d'accord, là c'est full glace, alors est-ce que ça va tenir ? Chiant, j'étais en cinquième. En vrai, le grip est encore là, mais il est différent sur la neige. Ça, c'est une bonne chose. Et il est logique, malgré tout. Donc, comme je le disais avant de passer cette section enneigée, bah oui, on a une différence, mais est-ce qu'elle ne va pas s'estomper au fur et à mesure des passages, où on va connaître les sections, puisque la météo n'est pas dynamique, où il y a de la neige, où il y a du verglas, et donc cet effet surprise qui va vous animer pendant les premiers passages, alors que là, j'ai encore une fois bien merdé mon épingle. Les segments, vous savez, quand vous galérez en découvrant un nouvel environnement, c'est génial, mais après, est-ce qu'une fois qu'on le connaît, ça ne redevient pas un segment de route basique, comme tout simplement la section sable ou terre du jeu, je ne sais pas. Pour l'instant, c'est fun, ça donne envie de tester. Dans des conditions différentes, les autres spéciales. Je ferai peut-être une autre vidéo bonus, peut-être pas aussi longue, mais une autre vidéo qui vous montrera d'autres conditions de pistes avec une voiture un peu plus fun, peut-être. Pas forcément rechercher une performance, mais plus vraiment découvrir le force feedback et le contrôle de cette voiture, d'une de ses voitures, pardon, sur la glace. En tout cas, voilà, pour la gestion du frein à main, c'est plutôt fluide quand c'est vraiment bien verglacé. Écoutez, c'est une très très bonne surprise. Est-ce qu'on va finir en dessous des 9 minutes, cette séance ? Pas impossible. Là, mon frère à main, je n'ai absolument pas balancé la voiture, on va prendre un petit peu de neige. J'aurais réussi deux épingles sur les 10, mais je n'ai pas abîmé la voiture. Voyons le positif. En tout cas, c'est fluide, ça se laisse piloter. Et c'est une expérience différente de ce qu'avait jusque-là de nous offrir le jeu comme sensation. C'est pas mal. 30 mètres, gauche, 3 longs. Allez, on va arriver tout en haut de ce col du Thurigny avec la mythique arrivée qui est encadrée par le public. Et voilà, c'est fini. 8,57. Voilà, moins de 9 minutes pour monter le Thurigny, ça va. C'est pas mal. En tout cas, voilà, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo découverte de ce rallye de Monte-Carlo. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que la vidéo sera assez fluide. En tout cas, je vous donne rendez-vous dans les commentaires pour me donner votre avis si vous avez testé cette section de route. Votre avis également compte pour la vidéo. Bien entendu, vous avez plein d'autres choses sur Dertrally déjà disponibles sur la chaîne si jamais c'est la première vidéo que vous voyez ici. N'hésitez pas à regarder et à fouiller tout ce qui existe chez moi. Merci à toutes et à tous. Rendez-vous bien entendu très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, bon amusement en piste les amis, quel que soit votre simu favorite. A la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501